A Boudoul, Ruzibiza, Paul Kagame aurait personnellement massacré des réfugiés Hutus. Dans son livre, son ancien lieutenant l'accuse de crime de guerre. Selon lui, Paul Kagame aurait personnellement massacré des réfugiés Hutus. Il y a le seul chef d'État aujourd'hui en vie qui a au moins à trois reprises tiré sur les civils. J'ai vraiment des documents pour ça, j'ai vraiment des documents pour ça. L'histoire officielle de la guerre civile rwandaise et le mythe Kagame serait-il en train de se fissurer ? Que Kagame soit lâché, tout part. Toutes les archives vont s'ouvrir et Dieu sait s'il y en a. L'actuel président du Rwanda mériterait-il de se retrouver sur le banc des accusés ? Paul Kagame, longtemps célébré comme le héros ayant conduit le Rwanda hors des horreurs du génocide, fait désormais face à des accusations graves qui menacent de bouleverser le récit entourant son leadership. Dans une révélation frappante, un ancien lieutenant de son front patriotique rwandais, FPR, l'accuse d'avoir commis des crimes de guerre, y compris le massacre de réfugiés Hutus. Ces allégations suggèrent une histoire beaucoup plus complexe et troublante derrière l'ascension au pouvoir de Kagame, posant ainsi la question d'une réévaluation de son héritage. Dans son livre, l'ancien lieutenant de Kagame l'accuse d'avoir personnellement supervisé le massacre de réfugiés Hutus, un acte qui, s'il est confirmé, ternirait à jamais la réputation de Kagame en tant que libérateur. Selon ce proche allié, Kagame n'est pas seulement complice de ses crimes, mais il est le seul chef d'État encore en vie aujourd'hui qui aurait commis de tels actes à au moins trois reprises. « J'ai des documents pour cela, j'ai des témoignages pour cela », affirme le lieutenant Rusibiza, indiquant que ces accusations ne sont pas infondées, mais reposent sur des preuves crédibles. La prétention selon laquelle Kagame aurait activement participé à ces massacres contraste fortement avec l'image largement acceptée de lui comme le sauveur de la population Tutsi du Rwanda. Cette figure a mis fin au génocide et apporté la stabilité à la nation. Pendant des années, le récit officiel autour de la guerre civile rwandaise et du leadership de Kagame a été celui du triomphe sur une tragédie inimaginable. Kagame, à la tête du FPR, est souvent décrit comme « l'homme qui a mis fin au génocide et rétablit la paix dans un pays déchiré par la violence ethnique ». Cependant, ces nouvelles accusations remettent en question cette vision et suggèrent que l'ascension de Kagame au pouvoir pourrait avoir été marquée par des actes de violence brutale, y compris le ciblage délibéré de civils Hutus. Si ces allégations sont examinées de près, elles obligeraient à une réévaluation majeure du rôle de Kagame dans le conflit rwandais. Sa réputation en tant que force de stabilisation dans la région pourrait être éclipsée par la prise de conscience que son ascension au pouvoir a peut-être coûté la vie à des milliers de Hutus. Cela soulève des questions cruciales. Kagame a-t-il sacrifié des vies innocentes pour des gains politiques ? Et la communauté internationale a-t-elle été complice en fermant les yeux sur ces crimes pour préserver la stabilité que Kagame incarne ? L'affirmation de l'ancien lieutenant selon laquelle il détient à la fois des documents et des témoignages pour étayer ces accusations ajoute une couche de gravité à la situation. Ces accusations ne sont pas des allégations vagues faites sans preuve. Au contraire, elles sont appuyées par ce qui est dit être des preuves concrètes. Cela augmente les enjeux pour Kagame, dont le gouvernement a maintenu une emprise solide sur le récit historique du Rwanda. Si ces documents et témoignages voyaient le jour, ils pourraient fournir des preuves irréfutables des atrocités commises sous le commandement de Kagame. Cette révélation invite également la communauté internationale à réexaminer sa position sur l'histoire du Rwanda. Pendant des années, le monde a largement accepté la version des faits de Kagame, qui le présente comme le héros ayant sauvé le Rwanda de la destruction. Cependant, la présence de documents et de témoignages crédibles pourrait briser cette image, obligeant beaucoup à confronter les aspects plus sombres du règne de Kagame. Les accusations de son ancien lieutenant indiquent également que l'image soigneusement construite de Kagame en tant que libérateur et héros pourrait commencer à se fissurer. Pendant des décennies, Kagame a été capable de projeter une aura de droiture, se présentant comme le défenseur des Tutsis et l'homme responsable de la remarquable reprise post-génocide du Rwanda. Cependant, la suggestion qu'il pourrait avoir était responsable de la mort de milliers de réfugiés Hutus sape cette narration. Cela soulève la question. Le monde est-il prêt à affronter la possibilité que Kagame, longtemps présenté comme un symbole de justice et de réconciliation, ait commis des crimes de guerre ? Le mythe de Kagame en tant que héros incontesté de l'histoire du Rwanda pourrait bientôt faire face à son plus grand test. L'héritage de Paul Kagame est à un tournant. Si ces accusations de son ancien lieutenant sont fondées, elles pourraient changer à jamais la manière dont le monde perçoit le président rwandais. Sans le statut de héros incontesté, le rôle de Kagame dans l'histoire du Rwanda pourrait être perçu comme beaucoup plus complexe, avec à la fois des chapitres héroïques et profondément troublants. À mesure que de nouvelles informations apparaissent, il deviendra de plus en plus difficile pour la communauté internationale d'ignorer les aspects plus sombres du passé de Kagame. Le mythe de Kagame pourrait s'effondrer, entraînant avec lui un récit de longue date sur la reprise du Rwanda après le génocide. Que Kagame soit tenu pour responsable de ses crimes présumés reste à voir, mais une chose est claire, les fissures, dans son héritage, ne cessent de grandir. Souffrir des représailles et Paul Kagame a pris ce risque si à main et il savait ce qu'il faisait. On pense que les rebelles qui ont pris le pouvoir ne peuvent pas être aussi diaboliques que d'avoir accepté le risque de faire éliminer une partie de la population rwandaise. On a vu le mal, presque le mal absolu, le génocide et on s'imagine en face qu'il devrait avoir quelque chose de bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La communauté internationale a-t-elle préféré fermer les yeux sur les crimes de Kagame pour mieux faire oublier sa passivité pendant les massacres ? L'histoire du génocide rwandais a-t-elle été en partie tronquée au nom du cynisme politique ? Autant de questions toujours sans réponse. Pour l'instant, Kagame, quel qu'en soit le prix à payer, c'est la stabilité au Rwanda. Il y a eu une espèce de contrat tacite en disant « Vous ne m'attaquez pas, je ne vous attaque pas ». Que Kagame soit lâché, tout part. Toutes les archives vont s'ouvrir et Dieu sait s'il y en a. L'actuel président du Rwanda mériterait-il de se retrouver sur le banc des accusés ? Dans son livre, son ancien lieutenant l'accuse de crime de guerre. Selon lui, Paul Kagame aurait personnellement massacré des réfugiés ou tout. Il y a le seul chef d'État aujourd'hui en vie qui a au moins à trois reprises tiré sur les séries. J'ai vraiment des documents pour ça. J'ai vraiment des témoignages pour ça. L'histoire officielle de la guerre civile rwandaise et le mythe « Kagame serait-il en train de se fissurer ? » À l'ambassade du Rwanda à Paris, on traite Rousilisa, le soldat repenti, de menteur, même si personne ne l'a attaqué en justice. Et l'on préfère éviter soigneusement de revenir sur les trous noirs de l'histoire, notamment l'attentat contre l'avion présidentiel, l'un des éléments déclencheurs du génocide. Ce qu'il dit, je ne le crois pas. La plupart des choses qu'il raconte, c'est ce qu'on lui a dit. Donc ce sont des zombies. Et sur l'attentat contre l'avion, il dit « j'y étais. » Oui, il n'y était pas. Vous n'avez aucune faute. Est-ce qu'il y a eu une enquête au Rwanda là-dessus ? Sur quoi ? Sur qui a tiré son avion ? Non, je ne pense pas qu'il y a demandé au Rwanda de faire s'inquiète. Si on savait qu'est-ce que ça pourrait amener au Rwanda. Volonté de tourner la page à tout prix, contre désir d'affronter la vérité à n'importe quel prix, les deux visions de l'histoire du génocide rwandaise s'affrontent. Avec un chauffeur, avec des tireurs et un garde. L'avion venait d'abord pour faire une tour comme ça avant de prendre la position d'atterrissage. Et là, il devait passer par-dessous nous. et de démiliter l'enquilé sur l'avion. Vous les connaissez personnellement ? Oui, mais je connais aujourd'hui. On se connaît. On se connaît bien. Et puis, on s'en vante même. Deux missiles qui font basculer le pays dans le chaos. Dès le lendemain, les massacres de Tutsi se généralisent. Ruzibiza assiste impuissant à l'extermination de son peuple. Toute sa famille sera liquidée. Aujourd'hui, il accuse Paul Kagame, à l'époque chef des rebelles Tutsi du FPR, d'avoir délibérément sacrifié des civils de sa propre ethnie pour s'emparer du pouvoir et de la capitale Kigali. Qu'est-ce qu'on allait faire à Kigali sans même stopper les tueries le long de la route sur le pas lequel nous étions en train de passer ? Nous avons finalement jamais nous parce que moi aussi je faisais partie du FPR. Le FPR a vraiment voulu sacrifier les Tutsi. Il n'a pas voulu les sauver alors qu'ils étions capables de le faire. Il voulait que je ne sais pas consommer pour trouver la raison de prendre le pouvoir. Abdoul Rouzibiza serait-il la pièce manquante qui permettrait de reconstituer enfin le puzzle de l'histoire de ce génocide ? Claudine Vidal est une spécialiste du Rwanda. C'est elle qui l'a encouragée à écrire son livre au nom du devoir de mémoire et du droit à la vérité. Rouzibiza c'est un témoin. C'est quelqu'un qui tente devant une histoire officielle de constituer une autre histoire. Une histoire plus complète qui montre aussi de l'autre côté. C'est vrai le génocide c'est vrai que c'était ignoble c'est vrai qu'il faut aider les escapés mais ce n'est pas vrai que Kagame soit le héros que l'on dit. Kagame l'ancien chef rebelle devenu l'homme fort du Rwanda a-t-il usurpé son image de sauveur des Tutsis et de porte-parole des victimes ? La question dérange pourtant 12 ans après le génocide son rôle dans l'enchaînement des violences apparaît de plus en plus machiavélique. Quelqu'un qui a donné l'ordre d'abattre l'avion à ce moment-là savait que les Tutsis de l'intérieur allaient souffrir des représailles pour le kagas.